Passons à l'actualité en bref. Fin de ramadan à la Maison-Blanche. Le président Trump a décidé de rompre avec une coutume instituée par l'ancienne première dame Hillary Clinton en 1996. En effet, dimanche dernier, pas de dîner pour la fête de l'Aïd al-Fitr. Donald Trump et son épouse Melania se sont contentés d'un simple communiqué adressant leurs félicitations aux musulmans. De son côté, Emmanuel Macron avait participé au dîner de rupture du jeûne de l'IFTAR avec le Conseil français du culte musulman. Un moment de partage a souligné le chef de l'État. D'autres parlent de soumission. Le comité d'éthique donne un avis favorable à la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes et les femmes seules. Selon la technique traditionnelle d'approche, petit pas par petit pas, le comité rejette pour l'instant la GPA, la gestation pour autrui. Le président Macron étant favorable à la PMA, un texte devrait donc passer sous l'actuel quinquennat. Rappelons que le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, est une autorité administrative indépendante. En revanche, ses membres ont majoritairement été nommés par François Hollande et ses ministres tous favorables à la PMA. Et les temps sont décidément durs pour les défenseurs de la famille en Europe. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé lundi soir qu'elle levait son opposition de principe au mariage entre couples de même sexe, une décision politique à deux mois de prochaines élections législatives. Marseille, la Canebière, la Pétanque et ses employés municipaux qui ne travaillent pas. Les fonctionnaires de la cité fosséenne profitent d'arrangements afin de limiter leur temps de travail. Ainsi, les agents du salut social ne travaillent que 10 à 12 jours par mois. Les employés municipaux sont absents plus de 36 jours par an en moyenne contre 16 dans le privé. La mairie souhaite donc remettre de l'ordre dans la gestion de ces services provoquant la colère des syndicats qui ont manifesté lundi. Dommage avec la criminalité, Marseille tenait un nouveau record. Bagarre interethnique à Vernon dans l'heure. Samedi soir, plus d'une centaine d'individus issus de bandes rivales se battaient à coups de sabres et de barres de fer dans les rues du quartier Les Boutardes à l'origine de l'Arix, indifférent entre deux familles originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne sur fond de Gênes dans un hall d'immeuble. Il n'y aurait eu aucun blessé grave, aucune interpellation ni aucun dépôt de plainte. La police avait pourtant été dépêchée sur place. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christophe Orlan nous parle du ravage du Palatina par Louis XIV en 1688. Le ravage du Palatina est un épisode historique qui, même à l'époque, a choqué l'Europe. Ça a été repris ensuite par Voltaire, puis par les Républicains, les Révolutionnaires. Mais même à l'époque, ça avait déjà choqué l'Europe. Et ça a même créé un symbole, quelque part, de l'unité allemande contre la France. Cet épisode a mis en scène des soldats ivres, des pilleurs, qui étaient même, c'est le cas de le dire, des soldats français, considérés par les populations civiles locales comme des Huns ou même des Mahometans. C'est pour vous dire. Et ce soir, retrouvés, passés, présents, Catherine Gourin et Philippe Corand évoqueront la mystérieuse disparition de Sébastien Ier, roi du Portugal, la figure de Lady Stanhope, l'aristocrate devenue aventurière au Proche-Orient, et celle de l'abbé de Saint-Pierre, précurseur de la philosophie des Lumières. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, Christian Combaz vous présente une nouvelle chronique de la France de Campagnol. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.